... Officiellement ouverte depuis le mardi 17 mai 2022, la 75e édition du Festival de Cannes a déjà accueilli de très nombreuses célébrités françaises et internationales sur son emblématique tapis rouge. Parmi les visages les plus reconnaissables, on peut notamment citer Tom Cruise, qui était présent sur la croisette pour la première fois depuis 1992, à l'occasion de la projection du film Top Gun, Maverick mercredi 18 mai 2022. Quelques jours plus tard, C.S.T. une autre célèbre star hollywoodienne prénommée Tom qui a monté les marches du Palais des Festivals de Cannes. En effet, Tom Hanks était présent sur la croisette dans le cadre de la projection du biopic sur Elvis Presley, dans lequel il incarne le manager historique du défunt chanteur. Du côté des vedettes françaises, la grande absente de cette 75e édition du Festival de Cannes et Isabelle Adjani. Alors qu'elle aurait dû monter les marches du Palais des Festivals pour la projection du film Mascarade, dans lequel elle apparaît, la comédienne n'a pas pu se rendre sur le tapis rouge pour raison médicale. Comme l'a indiqué Nice matin vendredi 27 mai 2022, Isabelle Adjani est atteinte d'un zona ophtalmique. Isabelle Adjani au sujet du Festival de Cannes, présidente du jury, se fut très éprouvante interrogée par le quotidien local, l'actrice s'est confiée sur ses meilleurs moments durant le Festival de Cannes, où elle fut double prix d'interprétation par le passé, ainsi que présidente du jury. Le plus intense, je pense que C.I.S.T. pour la reine Margot. J'ai adoré ce film, et c'était un moment très important pour Patrice Chéreau. Présidente du jury, ce fut très éprouvant. Je me souviens de Mike Lee, dont j'aime tant le cinéma sociétal, mais qui m'a saboté mon quotidien. Il avait besoin d'être détestable pour se sentir bien, et je redoutais le moment où je devais le croiser, c'est ce souvenir Isabelle Adjani. Outre le long métrage Mascarade, réalisé par Nicola Bedos, l'actrice sera également à l'affiche du prochain film de François Ozon, baptisé Peter von Kant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501